Bonjour les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer la débroussailleuse Steel FS560C. Alors si vous avez l'intention de vous acheter l'une de ces merveilles, je vais essayer de vous donner le plus d'informations possibles sur cette machine. Donc on commence. Alors ici par exemple, je vous ai mis deux machines l'une à côté de l'autre, la FS560C et la FS90. Alors bien sûr, il y a une grosse différence de prix. Celle-ci nous coûte environ 1300 euros, celle-ci environ 400 euros. Alors qu'est-ce qui fait la différence de prix ? Bien sûr, c'est déjà la puissance du moteur. Comme on voit, le moteur ici est beaucoup plus gros, celui-là plus petit. Mais on verra tout ça plus amplement après. Alors le tube aussi, assez gros, là c'est tout fin, ça n'a rien à voir. La tête toute petite, ici voilà, c'est déjà beaucoup plus sérieux. Alors aussi où on met le harnais, donc ici on a plusieurs endroits où on peut le mettre. Bon ben là seulement on n'a qu'un point. Voilà. Et puis, bien sûr, avec une petite machine comme celle-ci, on peut mettre soit le fil ou soit un disque. Voilà, c'est terminé. Sur celle-ci, on peut mettre bien plus de choses. On peut mettre le disque, le fil, on peut mettre un disque circulaire si on veut couper les arbres également. Voilà, donc maintenant je vous montre un peu la machine plus en détail. Alors sous cette machine, on a un moteur très puissant de 57,1 cm3. Alors ça, ça nous défonce pratiquement tout en montagne. C'est magnifique comme moteur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ben écoutez, si vous restez sans essence, ici vous pouvez donc pomper pour réalimenter le moteur. Ici on a le starter. Voilà. Ici on a bien sûr le réservoir d'essence qui nous contient à peu près 1 litre. Et ça, ça nous dure environ une heure de travail, plus ou moins. Alors un petit bémol quand même je trouve. Ici, bien sûr, on a le filtre à air. Et il nous faut toujours des outils pour enlever le cache et donc nettoyer le filtre à air. Alors par contre, moi ce que j'aime bien sur les machines Huxvarnas, c'est qu'on n'a pas besoin d'outils. On enlève des clips à la main et on a accès tout de suite. Voilà, ça c'est très bien. Pourquoi je dis que c'est un petit bémol ? Parce qu'en fait, des fois les vis s'abîment. Si on ne rentre pas bien l'outil dedans, des fois ça s'abîme et après ça peut être un petit peu galère pour l'enlever. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur la machine ? Ben bien sûr, sur le guidon, on a la sécurité. On ne peut pas l'accélérer si on n'appuie pas ça, bien sûr. Et puis aussi on a le bouton stop si on a besoin d'arrêter la machine. Voilà, donc c'est plus ou moins le tour. Alors maintenant, je vous parlais bien sûr des accessoires qui viennent avec la machine. Donc là, comme vous voyez, je vais les monter avec un couteau où on peut triturer avec. Donc ça, ça fonctionne très bien. Ça, c'est bien sûr le protecteur qui va avec. Alors, ce que j'aime beaucoup avec ce protecteur, c'est qu'il est réenforcé derrière. Donc, il ne se casse pas facilement du tout. Je dis ça en référence à la Hoogs Varna. Si vous avez vu la vidéo que je vous ai fait sur la Hoogs Varna, on a juste un protecteur qui n'est pas renforcé derrière et ça casse à chaque fois. Voilà. Donc celui-là, au moins, il n'y a pas de problème. C'est magnifique. Alors, bien sûr, si vous ne travaillez pas en montagne et que vous travaillez sur votre jardin, admettons, bien sûr, vous allez utiliser le fil. Voilà, donc bon, ça, c'est comme toutes les machines normales, on va dire. Donc, il suffit d'enlever le couteau. On met ça à la place. Et là, bien sûr, évidemment, on va changer le protecteur. Donc là, le protecteur est un petit peu plus différent. Il est plus près du sol. Et bien sûr, on a le couteau ici pour couper le fil au cas où il est trop long. Voilà. La machine vient également avec un troisième protecteur qui est fait pour mettre un disque circulaire au cas où vous avez besoin de couper des arbres. Alors, moi, personnellement, je ne l'utilise jamais. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que je travaille toujours avec la débroussailleuse, mais aussi avec la tronçonneuse. Donc, ce que je fais, je débroussaille tout d'abord. Et si après, j'ai besoin d'enlever un arbre, je laisse tomber la machine et je prends la tronçonneuse à la place. Voilà. Beaucoup plus simple que d'aller tout changer. Alors, petit bémol que j'ai trouvé sur cette machine également, c'est ici, sur le support du protecteur. Donc, on a quatre boulons qui sont mis à l'intérieur. Et comme vous allez voir, il y en a un qui est différent et il y en a trois qui sont à l'aine. Alors, celui-là, c'est d'origine et il y en a trois qui sont défaits, je ne sais pas pourquoi, des vibrations, je ne sais pas. Et donc, quand on a besoin de les resserrer, c'est pratiquement impossible parce que ce n'est pas à l'aine, ce n'est pas Torx non plus. Donc, un peu galère. Donc, j'ai été obligé d'acheter trois autres boulons, cette fois-ci à l'aine. Et j'ai mis une petite goutte d'anti-desserrage dessus. Voilà. Donc, maintenant, ça ne bouge plus. Et puis, si ça venait à se desserrer, je pourrais le resserrer sans aucun problème. Voilà. Puis sinon, la tête aussi. La tête n'a pas besoin d'être graissée. Mais au cas où vous auriez besoin de le faire, vous pouvez enlever cette toute petite vis qui se trouve ici et mettre une petite pointe de graisse. Cette machine, bien sûr, vous est livrée avec son harnais normal. Et alors, moi, personnellement, je ne l'utilise pas parce que je n'aime pas trop les harnais de chez Style. Je préfère utiliser les harnais de chez OXVARNA. Si vous regardez, je vous ai fait une vidéo là-dessus, sur ce harnais. Je l'adore parce qu'en fait, on peut le régler de plein de formes différentes. Et je trouve que vraiment, il est superbe. Alors, par contre, le seul problème que j'ai, bien sûr, c'est que comme ceci, où on accoupe la machine, voilà. Comme ceci est métal et ça, c'est métal, bien sûr, il y a de l'usure qui est faite ici. Voilà. Donc, ça m'est arrivé que ça a coupé à un moment à force de l'utiliser. Voilà. Donc, ça, c'est le seul bémol. Mais bon, toujours pareil, je n'utilise pas non plus le harnais qui est livré avec. Donc, bon, c'est un peu de ma faute aussi. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'à un moment, je vais mettre du plastique dessus. Je ne sais pas, pour éviter un peu l'usure, je verrai bien. Alors aussi, pour le réglage, bien sûr, vous pouvez connecter l'harnais ici, là, là, etc. Ça, c'est par contre un truc que je n'aime pas trop. Pourquoi ? Parce que sur X-Varna, par exemple, il y en a un seulement, mais vous le déclipsez et vous pouvez le régler où vous voulez. Alors ça, je trouve ça super. C'est vraiment facile d'utilisation et il reste toujours dans sa position. Parce que des fois, quand vous voulez accoupler la machine sur le harnais, des fois, il faut... Voilà, on se dit, on est dans le bon trou, on ne sait pas trop. Bon, voilà. Mais à part ça, bon, ça, c'est vraiment un petit bémol. Voilà. Mais sinon, la machine est vraiment superbe. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va la démarrer. Et puis, je vais vous montrer son utilisation. Alors, pour démarrer la machine, c'est très facile. Si vous n'avez pas mis d'essence dedans, il vous faudra le mettre, bien sûr. Et ensuite, pomper. Voilà. S'il fait froid, il faudra mettre le starter. Voilà. Si le temps est bien, écoutez, il n'y a pas besoin en général. Et en fait, c'est tout ce que vous avez à faire. Ensuite, on tire ça et la machine va démarrer. Pour l'arrêter, on appuie ici. Je vous le montre. Et voilà. Simple comme bonjour. Pour la maintenance de la machine, écoutez, on n'a pas grand-chose à faire, en fait. Juste vraiment, il faut vraiment regarder le filtre à air qui est ici. Alors, moi, ce que je fais, j'utilise un compresseur. Et avec le compresseur, je le nettoie bien. Je l'ouvre bien et je nettoie bien l'intérieur, etc., des deux côtés. Et bon, il y a un moment où, bien sûr, il ne peut pas revenir comme neuf. Donc, c'est toujours bien d'en avoir deux ou trois de rechanges. Comme ça, si un jour, il y a un problème, on change tout de suite et puis c'est terminé. Mais en général, avec un compresseur, c'est très bien. Ça enlève toute la poussière, c'est magnifique. Voilà. De toute façon, si à un moment, vous avez des problèmes de démarrage, choses comme ça, bien souvent, ça vient à cause de ça. Alors, il faut regarder aussi l'état de la corde. Parce que quand on tire, bien sûr, avec le temps, ça tend, ça se fouser. Et des fois, ça peut casser. Alors, bien sûr, l'accélérateur, des fois, ça peut rester bloqué aussi avec le temps. Donc, si ça, ça doit arriver, bien sûr, il faut réparer. Voilà. Alors, l'état des protecteurs aussi, comme on voit, celui-ci, il est cassé. Donc, ça, c'est à changer. Alors, la tête pour le fil, c'est pareil. Comme ça touche sur le sol, s'il y a des pierres, choses comme ça, ça a des fois tendance à s'abîmer. Donc, à partir du moment où c'est cassé, on change aussi. Et puis, bien sûr, vérifier aussi tous les boulons. On a des boulons un petit peu partout, pour la tête, pour le protecteur, ici. Donc, vérifier qu'en général, ils sont bien serrés. Normalement, avec Steel, ça ne se desserre pas. Ce n'est pas comme avec Uxvarna. Mais bon, il faut quand même deux temps en se vérifier. Alors, il y a aussi une chose que j'aime bien avec Steel. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. C'est que, quand vous voyez, on ne perd pas les boulons. Voilà. Pourquoi ? Parce que si vous le levez un petit peu. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo. Il y a une petite gomme, ici. Voilà. Donc, ça, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas... On ne vous allait pas le perdre, quoi, en fait. Si ça devait se desserrer. Et si vous avez besoin de l'enlever, vous enlevez la petite gomme. Et puis, ensuite, vous enlevez le boulon. Voilà. Bon, bien, écoutez, c'est tout pour la maintenance. Bon, et bien, maintenant, je vais vous montrer comment la machine performe. Donc, ce que je vais faire, on va d'abord l'utiliser avec le fil. On va aller sur de l'herbe assez haute. Voilà. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Donc, de toute façon, c'est comme n'importe quelle, on va dire, des broussailleuses. Mais après, on va aller dans un endroit un petit peu plus sérieux. Voilà. Donc, un endroit un peu à l'abandon où on a un peu de tout qui pousse, même des pains. Voilà. Mais la machine va donc tout défoncer. Vous allez voir, c'est vraiment une machine magnifique. Voilà. Donc, surtout, si vous achetez une machine comme ça, protégez-vous. Parce que ça tourne à plus à peu près à 10 000 tours minutes. Voilà. Donc, les choses partent dans tous les sens. Et si vous n'êtes pas protégé, vous pouvez sérieusement vous faire mal et même terminer à l'hôpital. Donc, bien sûr, un casque et puis une visière. Alors, des oreillettes pour le bruit. Si vous travaillez 10 minutes, bon, ça va. Mais bon, si vous travaillez toute la journée, c'est différent. Des gants, bien sûr. Un pantalon qui va vous protéger. Et des chaussures de sécurité. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le minimum que vous allez devoir avoir. Voilà. Ben, écoutez, on commence. Comme vous voyez derrière moi, on a de l'herbe haute. Donc, bien sûr, j'ai mis le fil. Et vous allez voir comme la machine va performer. Et ensuite, on va aller pour le plus gros. Et puis, on va aller pour le plus gros. Et puis, on va aller pour le plus gros. Bon, ben, écoutez, voici. J'ai choisi cet endroit parce que quand vous voyez, il y a des pains qui poussent de tous les côtés. Il y a des petits arbustes, il y a du romarin, il y a un peu de tout. Voilà. Donc, des choses qu'on ne peut pas faire avec le fil. Voilà. Donc, vous allez voir, tous les petits pains, ça va partir, ça va voler. Cette machine est vraiment très puissante. Voilà. Donc, je la démarre et je vous montre comment elle fonctionne. Merci. C'est parti. J'ai l'avis. C'est parti. ... 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